Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux, pourquoi je suis heureux ? Parce que je suis un mec joyeux, non ça c'est pas la raison principale de cette vidéo, la raison principale c'est parce que j'ai encore trouvé une compo farfelue qui tient la route, enfin très farfelue mais elle tient la route parce que j'ai fait des beaux résultats, regardez ça ! Il s'agit d'une composition à base de 60 barbares, 16 valkyries, 12 sorciers, un golem et un géant dans le château de clan, composition de sort, 3 sauts de rage et je peux dire maintenant que c'était des gameplays d'avant la mise à jour mais depuis qu'il y a la mise à jour on peut profiter du sort de poison qui va aller coller à merveille et se rajouter dans le 11ème emplacement de sort. Donc ça c'est super, regardez bien, en plus les deux premiers gameplays que vous allez voir il y a une erreur parce que je ne suis pas habitué encore, comme je change de composition comme de chemise, du coup je pense que je suis avec telle compo et le déploiement n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que là le château de clan qui contient le golem n'a pas été lancé en premier et c'est ce qu'il fallait faire, du coup j'ai lancé je crois les barbares en premier et non. Alors comment ça se passe avec cette composition loufoque ? Il y aura une autre vidéo aussi parce que j'ai encore pré-mage, c'est à dire une autre vidéo où j'ai 3 sorts de sauts que j'utilise sur diverses compositions. Je suis passé sur 3 sauts à travers, alors vous savez que le 3 sauts j'utilisais avec 7 golems, ce que je fais encore, qui marche très bien toujours d'actualité. J'utilise le 3 sauts avec d'autres compositions, go wipe, go we wipe, avec plein de choses et j'aime beaucoup et j'avoue que là depuis qu'il y a le sort de poison qui remplace magnifiquement bien le sort de foudre pour un demi-emplacement de foudre, parce qu'un foudre compte pour 2, un poison pour 1, donc c'est parfait du coup, le 3 sauts est large et je peux mettre 2 rage. Voilà comment ça se passe sur cette composition maintenant, je vais déployer en fait, alors toujours l'angle d'attaque très important. Donc on va regarder, bon là le gameplay est fait, donc les troupes de grattage, ah oui pardon, j'ai pas parlé, mais comme d'habitude, 2 archers et 1 minion en troupes de finition, bon alors peut-être que j'avais 2 archers, je sais plus, je vais regarder, là qu'est-ce qu'on voit, 4 archers, bon là bah fail, non 4 archers et 2 minions, comme vous voyez là je me suis planté, non peut-être pas, c'est peut-être ça, ah oui parce qu'il y a un sorcier en moins, c'est ça, donc si on vire un sorcier du coup on peut virer 4 emplacements, donc on peut virer 1 minion et 2 archers, donc c'est ça, donc on aurait 2 archers et 1 minion en troupes de finition avec 12 sorciers et pas 11 comme ici, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Donc je place mes 3 seaux là a priori en triangle, je fais des ouvertures, enfin j'essaie quand même de voir le 50% et bien sûr la dernière ouverture pour avoir l'hôtel de ville, le carré où se situe l'hôtel de ville, alors là c'est les rages avec les sossos derrière et la reine en général qui vont nettoyer le château de clan, donc il n'y a pas de foudre, mais les valkyries vont vite et c'est bien de les enrager ce double rage avec les valkyries, ça le fait bien. Les barbares sont envoyants, donc un golem en tant que dans le château de clan, la série de barbares, les 60 barbares en triangle aussi comme ça, enfin en lignée, ça dépend comment vous attaquez, est-ce que vous attaquez à un angle du village ou est-ce que vous attaquez à un côté de village, là c'était plutôt dans l'angle donc là ils étaient en triangle, mais barbares. Ensuite les valkyries, elles ne sont pas groupées comme je le fais en goy-vap, elles sont plutôt en ligne ou en petits groupes, voilà deux ou trois petits groupes, voilà, si vous appuyez à trois droits ça peut bien le faire. Et enfin les sorciers qui eux sont, voilà, qui sont alignés sur tout l'arrière comme ça et qui vont continuer le nettoyage propre derrière. Et donc ça passe bien, parce que ça passe bien, mon défi à moi c'était un petit peu trouver une compo high level où je peux m'amuser à utiliser des coupes, la troupe la plus, la moins aimée ou quoi finalement, et c'est le barbare quoi, il y a le gobelin aussi me direz-vous, mais quoi le gobelin il peut être encore apprécié en farm, ou alors, bah là on parle de farm, ok c'est pas le sujet, mais effectivement ça peut être cherché en perfect pour terminer les bâtiments à l'extérieur, bon en GDC pour ceux qui font des perfects, il y a un petit gobelin qui traîne des fois à la fin, ça sert, pour des compos hybrides type golem, molos, etc. Mis à part ça, c'est vrai que le barbare est quand même une troupe qui est pas du tout aimée, qui est pas super utile, à part en barbare archer, en grattage, mais pour faire du 2 ou du 3 étoiles, on va pas trouver du barbare, vous en tenez un bébé derrière, c'est normal, en fait il est à côté de moi, je suis en train de le garder, il est en train de jouer avec mon iPhone, merci bébé. Voilà, c'est les joies d'être papa, ça, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, on va venir maintenant regarder. Donc on a vu deux premiers gameplays avec du 54, 56%, on va regarder maintenant ce que ça peut donner quand je déploie les choses dans l'ordre, c'est-à-dire avec un golem devant, les barbares d'arrière, les sorciers et les valkyries, comme il se doit. Voilà, donc là je me suis encore planté parce que je crois que les valkyries sont juste après les sorciers, c'est pas très grave, entre sorciers et valkyries, c'est pas très grave l'ordre, parce que si on séquence bien quand même, assez rapidement entre les deux, on va quand même avoir les valkyries qui vont plus vite, qui vont repasser devant, donc c'est pas gênant, c'est pas gênant. Voilà, les valkyries qui font masse de dégâts, qui tankent bien aussi, donc finalement on a du petit tank qui est le barba, mais en masse, on a du moyen tank et agressivité avec du... de la valkyrie, et on a un gros golem devant qui lui permet aussi de... franchement en cas de TDE solo, ou vraiment pour protéger un peu les héros, ou vraiment prendre quand même masse de coups, être la target première des premières grosses défenses, ça fait quand même bien, hein, quand il y a des teslas, des choses comme ça, ça fait quand même bien, euh... et euh... voilà, ça c'est vraiment... j'ai pas essayé euh... j'ai pas essayé, je pense, ça peut passer aussi, j'ai pas essayé de mettre autre chose dans le château de chlore, ou un pk, ou quelque chose comme ça, mais ça peut être un peu différent, et je pense que le golem est la troupe euh... voilà, la troupe sympathique à avoir dans son château de chlore, avec cette compo exotique, vous connaissez avec mes goûts d'exotisme. Voilà, donc là on a vu, pareil, euh... c'était pris sur un... alors c'est pas un angle carré, là c'était plus sur un... un... j'allais dire un demi-cercle, mais j'ai envie de dire un tiers de cercle, ça fait 61%, on va regarder maintenant ce que ça donne sur ce dernier gameplay, le meilleur pour la fin, où là je vais mettre encore plus de dégâts, donc là j'ai un village avec un peu un triangle en haut, donc là c'est parfait pour moi, deux sauts écartés, parce que je vais attaquer par les deux côtés qui vont prendre toutes les défenses de... de la tour de sorciers, en remontant vers les canons, ensuite le troisième saut que j'aurais pu placer dans un deuxième temps pour économiser, pour être sûr de... ça fait attention sur le troisième saut, mais bon ça dépend si vous maniez bien, si vous avez peur de gérer trop de choses, alors mettez-le dès le début, maintenant c'est une sécurité si vous arrivez à manier plusieurs choses et que vous êtes assez à l'aise avec la compo, de mettre le troisième saut, pas tout de suite, attendre un peu pour pas, voilà, pour vraiment qu'il y ait suffisamment de temps que les troupes rentrent, en principe sur cette compo-là il n'y a pas trop de problème, parce que les Valkyries sont rapides, ça peut parfois poser un problème sur une reine, comme ici là elle va sur les extérieurs, mais... admettons que le saut il soit plus actif, du coup la reine va pas rentrer dedans, ça serait dommage, là elle est partie pour faire autre chose, donc bon, voilà, ça c'est la vie, mais regardez, regardez, le roi, la reine qui sont super full vie, les Valkyries, les sorciers, et tout ça qui font encore un mascarnage, les Valkyries on en voit encore en bas à gauche, donc je dis ça là, je suis hyper difficile, parce que j'ai mon bébé en fait qui a envie de sauter du lit, de se faire casser la tête et de faire un gros bruit dans la vidéo, en disant « Papa je pleure, je me suis fait mal », donc tu vas rester bien gentiment à côté de moi, mon bébé qui a plutôt la coupe de la Valkyrie et qui a l'humeur d'un barbare, voilà, dit au passage, donc ça va faire un gros score, ça va faire un 80%, les troupes de finition sont toujours utiles, même si là, c'est par rapport à des compos type Gojiwi, où on a du golem et du géant qui vont en masse nettoyer que des défenses et laisser plus de free building, les troupes de finition ont une grosse importance, là un petit peu moins, mais malgré tout, vous savez ce que c'est, quand on est à 49%, on peut aller chercher comme ici, il y a un 79%, on va quand même trouver un bâtiment à gratter, parce qu'il y a une TDA qui est tombée, une tour d'archer qui est tombée, du coup le serviteur gratte bien, alors que l'archer n'aurait pas pu le faire, derrière il me reste deux archers, je pense qu'ils vont, voilà, là on est toujours dans le mode, on cherche un bâtiment à gratter, mais a priori il n'y en a plus, donc voilà, donc c'est fini, on termine de gameplay, et ça fait 80%, messieurs et dames, je trouve ça très très honorable, à noter encore une fois, comme je vous l'ai dit, que maintenant avec l'apparition du sort de poison, vous pouvez rajouter un sort de poison qui va être très utile pour remplacer la foudre qui n'est pas là, ou du moins le fait que là, c'est un peu ralenti avec l'orage et tout ça, et il y a des troupes qui prennent des dégâts, là on prétend encore moins de dégâts, donc vous avez encore plus de possibilités de faire des plus gros scores en dégâts globaux, grâce au sort de poison qui va permettre d'éliminer plus vite les troupes, ou éventuellement, si il n'y a pas de stock de plan, mettre ça sur l'arène ou sur le roi, ça peut être très très utile d'utiliser ce sort de poison, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me partager en commentaire votre expérience de cette composito, composition, pardon, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501